Le docteur Wilder Penfield, un des neurochirurgiens canadiens les plus réputés, s'est illustré par sa contribution à la connaissance du cerveau humain. Il mit au point des techniques opératoires permettant de traiter certaines formes d'épilepsie. Ces découvertes de l'anatomie du cerveau eurent une influence considérable sur la neurochirurgie. Les élections sur la fissure de la sylviane. Leclerc 12 est sur la insula, sous la fissure. Leclerc 13 à 15 sont deux milliers de l'anatomie du cerveau. All right, start counting up to 10, Paul. Start counting up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Durant cette délicate opération sur un épileptique, le docteur Rasmussen peut travailler avec une précision extrême grâce à l'électroencéphalographe, appareil qui mesure les diverses zones cérébrales. Par stimulation, un ictus épileptique est provoqué et permet de vérifier le succès de l'opération. ... ... ... et on a re-recorded après la fin de l'arrière, et il y avait quelques spites, donc j'ai pris le reste de la peste. Les biens de l'hippocampus sont en place, et ça a pris toute la maladie de l'ethyloptochome. Donc je ne vais pas faire plus de rémole. Je suppose que c'est l'hernation de l'eau ? Oui, ça a l'air comme ça, vous savez. L'Institut neurologique de Montréal reçoit des patients de toutes les parties du monde permettant à ceux-ci de se faire opérer par les mêmes médecins qui ont découvert ces techniques opératoires.